Allez, encore un effort ! Allez, un petit effort ! Quel silence, hein ! Quelle paix ! Tu vois, dans deux minutes, le père marque... Et puis, plus rien. Écoute, mon vieux, tu devrais consulter le docteur Valois. Oui, pour devenir comme toi et les autres. Jamais ! Je préfère me suicider, tu comprends ? Seulement, moi, je ne veux pas me rater. D'ailleurs, tiens, j'ai un petit conseil à te demander. Viens voir. Tu vois, là ? Si j'essaye de me jeter de là, je risque de m'accrocher à la lettre. Tu vois ? On m'accuserait de plage. Ça m'embêterait beaucoup. Qu'est-ce que t'en penses ? Ben, voilà. Si tu sautes d'ici, en prenant bien ton élan, il n'y a aucun risque. Ça marchera. Bon, mais... Tu n'as pas peur que je te balance dans le vide ? Tu ne me détestes pas à ce point. Non, c'est vrai. Je ne peux même pas te détester. On ne déteste pas une machine. Non, c'est vrai. Pas l'attente de l'issue, moi. Là ? Alors, adieu, j'ai mes amitiés à Jeanne. Marc. Je crois que tu fais une erreur. Je connais un moyen beaucoup plus efficace, à tous les points de vue. Viens. Tu n'en es pas à quelques minutes près. Je sais que tu as une assurance sur la vie et que Christiane et les enfants toucheront la prime. Même en cas de suicide, puisque tu as signé ton contrat il y a plus de deux ans. Mais tu calcules mal. Imagine. Imagine que tu meurs dans un accident de voiture. En cas d'accident de la circulation, il y a triplement automatique du capital. Ta veuve et tes enfants seront à l'abri du besoin pour le restant de leur jour. Ils auront de la peine, certes. Mais pour eux, ça ne sera jamais aussi affreux qu'un suicide. Moralement, ils... Bravo, alors, bravo. Tu es le meilleur. La Rolls-Royce des vendeurs. Si, si. Tu as réussi à me vendre ma propre mort ? N'insiste pas, pas moi de plus, tu m'as convaincu. J'en suis très heureux. Allons, annoncez la bonne nouvelle. Avoue, ça t'arrange bien, toi. Il accompagne surtout une mort discrète, sans bavure.